Enfin nous y sommes, ça fait un moment que la pression monte autour de ce match. Les deux équipes vont pouvoir enfin en découdre. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi du match. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi du match. L'assurance, rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition. Il faut absolument réussir la phase du groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Les titulaires côté Costa Rica, les voilà. Une disposition 4-5 ans, au plus tôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. C'est important pour le coup d'envoi de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Allez, la proposition pour la Zambie. Ça joue dans 5-4-5 ans, assez conventionnel. Beaucoup de monde au milieu pour essayer de garder le ballon le plus possible. C'est parti pour ce match de Coupe du Monde. Une grosse faute au tout début de match et l'arbitre s'approche. Oh, l'arbitre, elle sort déjà le carton jaune. On se retrouve averti si tôt dans le match, ça peut causer des problèmes. Et oui, parce que tu es forcément obligé de te retenir, de faire attention. Ça demande une grande maîtrise de soi. C'est bien joué. Très bonne intervention pour écarter le danger. Attention, la frappe. Et le ballon intercepté dans une zone dangereuse. Ouais, superbe intervention, mais le danger est toujours là. Oh, la frappe. Tire contrée sans difficulté. L'occasion de prendre l'avantage. Et voilà le but de la peine installée. Déjà un but. Allez ! Son corps est parfaitement en équilibre au moment de poser son pied d'appui. Ce qui fait que toute l'énergie est transmise au ballon. Quel sapatasse ! Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Raquel Rodriguez. Almarado. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Raquel Rodriguez. Granados. Oh, la frappe au but. La frappe est contrée. Mappez pas. Elle récupère le ballon. Bien. Le ballon sur le côté pour profiter de l'espace. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Ah, il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. Et le face-à-face à venir. Oui, joli réflexe. Ça a encore un air bien joué, bien frappé. Attention à ce ballon qui traîne. Oh, il s'en est fallu de peu. Mais ce ballon est bien dégagé. Et pourquoi pas ici ? Alors, je suis fait pour quelques centimètres. M'appez pas. Ah, il y a la place pour une frappe. Et ça rentre. L'intervalle se creuse avec ce nouveau but. Ça fait deux longueurs d'avance. Tout dépend du placement. Mais ce n'est pas toujours une mauvaise idée de viser le côté fermé. Tu fais croire que tu vas ouvrir le pied et puis finalement, tu joues le premier poteau. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Granados. Et balle au pied toujours dans le camp adverse. C'est une bonne séquence d'attaque placée. Et ballon pour une frappe. Et donc, on va en rester là. C'est la fin de la première période. Et voilà le jeu qui reprend dans ce match. Un bon ballon à jouer pour profiter du couloir. C'est une interception réussie en pleine surface. Et Demou. Et le déboulé dans la défense adverse. Bien joué. Et le ballon change de camp. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Et l'offensif se construit. Ah ! Ballon rendu à l'adversaire. Katongo. Ah c'est bien parti. C'est contré mais ça va revenir. Et un retour de position de hors-jeu signalé. Le drapeau se lève. Manque à des synchronisations entre passe et réception. Voilà un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Raquel Rodriguez. Il y a Lobos. Ah il faut lui proposer des solutions là. Un ballon intercepté. Bonne intervention. Bonne intervention. Et peut-être un bon compte à négocier là. Ah il faut redescendre. Là il faut s'activer. Et c'est récupéré ça. Ah c'est un ballon bien dégagé. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. L'arbitre laisse l'avantage. Ça sort en touche. C'est un retour à la faute initiale. Et ce carton jaune est parfaitement justifié. Un ballon bien travaillé pour ce centre. Et voilà cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capté sans trop de problème. Régrettable parce qu'à cette distance ça doit faire but. Et c'est bien défendu sans faute. Mélissa Herrera. Oui joli réflexe. Arrête jeu. Et c'est donc l'heure des changements pour les deux équipes. Le corner. Et une occasion de contre à négocier. Ah la défense un peu lente pour redescendre. Et pourquoi pas ici. Et c'est le but. Encore une situation bien négociée. Trois buts d'écart. Quelle performance offensive. Le contre c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Puissance, placement, précision. Il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance. C'est parfaitement exacté. Et avec ce but inscrit, ça fait trois buts à rien au tableau d'affichage. Et encore deux petites minutes de temps additionnel minimum. Et voilà c'est la fin du temps réglementaire. C'est donc une défaite pour cette équipe dans ce match de football. Oui, il y a des défaites très douloureuses et difficiles à oublier. Celles-ci on fera clairement partie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501